Mon regretté confrère américain, Zig Ziglar, a dit un jour « Il y a cinq freins à toute vente. Pas de besoin, pas de budget, pas d'urgence, pas d'envie et pas de confiance. » Et en effet, la formule est très juste. Et on tient là les cinq raisons pour lesquelles les gens, comme les entreprises, n'achètent pas. Examinons rapidement ces cinq raisons pour lesquelles on n'achète pas. Je suis un artisan plombier et une entreprise de marketing me propose de me vendre des leads de clients ayant des projets d'achat de chaudières, mais j'ai déjà trop de clients et je n'arrive pas à gérer tous les appels entrants. Je n'achèterai pas. Je n'ai pas de besoin et c'est la raison numéro un. Oui, j'ai envie de cette voiture, mais je n'ai pas l'argent pour me la payer et aucun banquier ne voudra me financer mon caprice. Je n'achèterai donc pas. Je n'ai pas de budget. C'est la raison numéro deux. Je suis chef d'entreprise et l'on me sollicite pour installer la climatisation dans mes bureaux. Nous sommes en plein hiver. Je ne ressens aucun sentiment d'urgence. Raison numéro trois. Je suis chef d'entreprise. Un assureur me propose d'étudier mon contrat de prévoyance pour m'assurer que je suis bien couvert en cas d'accident ou d'incident ou que ma famille sera à l'abri en cas de décès. Mais j'ai parfaitement confiance en mon assureur actuel et j'ai parfaitement confiance dans le contrat dans lequel j'ai souscrit. Je n'ai donc pas envie de recevoir cet assureur. Raison numéro quatre. Pas d'envie. Enfin, je suis démarché par un opérateur de téléphonie mobile qui veut me convaincre de passer chez lui mais j'ai déjà eu un abonnement par le passé chez ce même opérateur et j'ai eu plusieurs problèmes avec eux et notamment de qualité de service qui n'était pas au rendez-vous et ensuite de service client désastreux. Même si l'offre qui m'est faite est très intéressante, je ne la considérerai même pas car, raison numéro cinq, je n'ai pas confiance. Tout ceci peut sembler parfaitement logique. Et pourtant, parmi les cinq raisons précitées, il n'y en a que deux qui posent vraiment problème. Deux qui méritent une attention très particulière de votre part. En fait, je vais vous dire les choses ainsi. En réalité, il n'y a que deux freins à toute vente et non pas cinq. Réfléchissez bien à cela. Je vous invite d'ailleurs à interrompre cette vidéo et vous poser la question suivante. Sur les cinq freins qui viennent de vous être présentés, quels sont d'après vous les deux seuls vrais problèmes ? Et revenez ensuite à cette vidéo. Prenons le sujet numéro un. Pas de besoin. En 2007, j'ai assisté, derrière mon écran, à la présentation de l'iPhone par Steve Jobs. Je n'avais absolument pas besoin d'un nouveau téléphone. Le mien, à l'époque, un modèle Nokia, me satisfaisait complètement. Pourtant, aussitôt la présentation de l'iPhone par Steve Jobs achevée, j'étais prêt à me damner pour m'en procurer un. Autre exemple. Mes bureaux sont équipés de luminaires à néon qui éclairent parfaitement l'entreprise. Donc, pleine satisfaction. Mais j'ai reçu dernièrement un commercial de la société Eclalight qui m'a démontré que je pouvais avoir une lumière plus agréable, plus respectueuse de l'environnement et que l'investissement me coûterait moins de zéro euro puisque rapidement amorti par les économies d'énergie sur la facture d'électricité car un éclairage LED est moins énergivore que les lampes à néon. Je n'avais aucun besoin, mais j'ai aussitôt franchi le pas. Le sujet numéro 2 à présent. Pas de budget. Ma fille a craqué sur un pull de marque et elle m'a demandé de l'argent pour pouvoir se l'acheter. J'ai refusé car j'estimais que le prix était largement disproportionné. Elle n'avait donc pas de budget, mais elle avait tellement envie de se l'acheter qu'elle a vendu tous les vêtements qu'elle ne mettait plus sur Vinted et elle a réalisé en un mois suffisamment de ventes pour s'offrir son pull. Une PME locale a voulu me faire venir pour que je donne une conférence à ses 15 vendeurs mais quand je leur ai donné mes tarifs, le chef d'entreprise m'a dit que ça lui faisait beaucoup trop pour lui seul. Il m'a rappelé quelques jours plus tard pour me dire qu'il avait mobilisé 3 de ses amis chefs d'entreprise dans sa région et que j'interviendrais auprès de 60 vendeurs et qu'il mutualisait l'investissement. L'absence de budget au départ ne fut donc que temporaire. Sujet numéro 3. Pas d'urgence. Ma voiture est en excellent état. 60 000 km, elle satisfait mes besoins et je la changerai sans doute dans 3 ans. Et pourtant, le dernier modèle de la marque a été totalement redessiné. Il est plus racé, plus nerveux, plus sportif et il me plaît terriblement. J'ai très envie d'être au volant d'un aussi bel objet. Il n'y a pas d'urgence, mais je la veux. Vous souvenez-vous de cette publicité, il y a quelques années, pour la nouvelle Renault Mégane ? Elle vous plaît ? Oui. Votre femme est enceinte ? Non. Ah. Boulot stressant. Besoin de faire de la route pour vous détendre. Non. Ok. Je sais, vous êtes le dernier d'une famille de 5 enfants et vous avez besoin de vous différencier. Non. Excusez-moi, mais vous avez vraiment besoin de cette voiture ? Non. Mais je la veux. Nouvelle Renault Mégane GT Vous voyez, à chaque fois, c'est l'envie qui permet à l'acheteur de trouver des solutions en l'absence de besoin, de budget et d'urgence. L'envie est le moteur de nos actions et c'est ce talent qu'il vous faut développer. Apprendre à donner envie. L'envie, c'est donc un accélérateur de décision. Mais attention, cet accélérateur ne suffit pas car il y a aussi un frein à lever. Et ce frein, c'est la confiance. Si vous montez dans une voiture et que vous souhaitez démarrer, que vous appuyez sur l'accélérateur mais que vous avez l'autre pied sur le frein, vous n'avancerez pas. Si j'ai très envie d'acheter mais que je n'ai pas confiance, je n'achèterai pas. Car lorsque l'accélérateur et le frein s'affrontent, c'est le frein qui gagne. Toujours. Dernièrement, j'ai reçu une offre en ligne pour suivre une masterclass d'un marketeur digital américain qui m'attirait beaucoup. Bien que son produit était très cher, ce qui ne pose pas de problème en soi si la qualité est au rendez-vous. Le programme avait l'air passionnant mais les promesses de résultats me paraissaient tellement excessives que je me suis mis à douter. Après quelques recherches sur Internet, je suis tombé sur des vidéos de ce marketeur dans son jet privé qui m'a renvoyé à l'image de l'arnaqueur du film Le loup de Wall Street. Et du coup, j'ai fouillé davantage. Et je suis tombé sur des avis clients négatifs qui m'ont définitivement dissuadé d'investir dans cette formation. J'avais l'envie mais pas la confiance. En votre qualité de vendeur ou d'entrepreneur, deux sujets doivent vous obséder. Apprendre à donner envie et il y a des tas de formations et des techniques pour cela. D'ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire appel à mon cabinet qui s'appelle Vendeur d'élite ou à un autre cabinet qui propose ce type de prestation. Et vous devez également vous assurer que votre image et votre code de confiance est toujours au plus haut. Pour cela, il vous appartient de réunir tous les éléments de preuve de type certification, label, titres, awards, avis de consommateur, normes, récompenses, témoignages clients afin de pouvoir rassurer, rassurer et encore rassurer. Parce qu'en réalité, il n'existe en tout et pour tout que de seuls véritables freins à toute vente. À savoir, pas d'envie et pas de confiance. Sous-titrage ST' 501